L'Évangile selon Saint Jean Jean, chapitre 1 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Qui était la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde ? Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire, à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean porta témoignage de lui, et a crié, disant, c'était celui dont je disais, celui qui vient après moi m'est préféré, car il était avant moi. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment, le seul fils engendré, qui est dans le sein du Père, lui, l'a déclaré. Et c'est ici l'attestation de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, prêtres et lévites pour lui demander, « Qui es-tu ? » Et il confessa, et ne nia pas, mais confessa, « Je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc, es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu ce prophète ? » Et il répondit, « Non. » Puis ils lui dirent, « Qui es-tu ? » afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez droit le chemin du Seigneur, » comme a dit le prophète Esaï. » Et ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Et ils lui demandèrent, et lui dirent, « Pourquoi alors baptises-tu, si tu n'es ni ce Christ, ni Élie, ni ce prophète ? » Jean leur répondit, disant, « Je baptise avec l'eau, mais un se tient au milieu de vous, que vous ne connaissez pas, c'est lui qui venant après moi m'est préféré, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. » Ces choses arrivèrent à Betabara, au-delà du Jourdain, où j'en baptisais. Le lendemain, j'envoie Jésus venant vers lui, et dit, « Voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. » C'est celui duquel je disais, « Après moi vient un homme qui m'est préféré, car il était avant moi. » Et je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit rendu manifeste à Israël, je suis donc venu baptisant avec l'eau. Et Jean attesta, disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. » Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, celui-là est celui qui baptise avec l'Esprit Saint. » Et j'ai vu et attesté que c'est lui le Fils de Dieu. De nouveau le lendemain, Jean se tenait avec deux de ses disciples, et regardant Jésus tandis qu'il marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Alors Jésus se retourna et les vit le suivant, et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui veut dire, étant interprété, maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent et virent où ils demeuraient, et restèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la dixième heure. Un des deux qui avait entendu Jean parler et l'avait suivi, était André, frère de Simon-Pierre. Il trouva d'abord son propre frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, qui est, étant interprété, le Christ. » Et il l'amena à Jésus. Et lorsque Jésus le regarda, il dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Cephas qui est par interprétation, une pierre. » Le jour suivant, Jésus voulut aller en Galilée, et trouve Philippe, et lui dit, « Suis-moi. » Or Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël, et lui dit, « Nous l'avons trouvé, celui duquel Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venant à lui, et il dit de lui, « Voici en effet un Israélite, en qui il n'y a aucune duplicité. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus répondit et lui dit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit, que je te voyais sous le figuier, tu crois. » « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Jean, chapitre 2 Et le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là, et Jésus fut convié au mariage, ainsi que ses disciples. Et lorsqu'ils manquèrent de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'ai-je à faire avec toi, mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Quoi que ce soit qu'ils vous disent, faites-le. » Et il y avait là six cruches de pierre, placées suivant la manière de la purification des Juifs, contenant chacune deux ou trois métraites. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau les cruches. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, « Puisez maintenant, et portez vers le majordome du festin. » Et ils en portèrent. Quand le responsable du festin eut goûté l'eau qui était devenue vin, et ne savait pas d'où il venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le majordome du festin appela l'époux, et lui dit, « Tout homme sert le bon vin au début, et lorsque les hommes ont bien bu, alors celui qui est moins bon, met tu à garder le bon vin jusqu'à maintenant. » Ce commencement de miracle, Jésus le fit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, lui, et sa mère, et ses frères, et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Et la Pâque des Juifs était à portée de la main, et Jésus monta à Jérusalem, et trouva dans le Temple ceux qui vendaient des bœufs et des moutons et des colombes, avec les changeurs de monnaie qui y étaient assis, et lorsqu'il eut fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du Temple, et les moutons, et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables, et il dit à ceux qui vendaient des colombes, « Retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marchandises. » Et ses disciples se souvèrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » Alors les Juifs répondirent et lui dirent, « Quel signe nous manifestes-tu, puisque tu fais ces choses ? » Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. » Alors les Juifs dirent, « On a mis quarante-six ans à bâtir ce Temple et tu l'érigeras en trois jours. » Mais ils parlaient du Temple de son corps. Lorsqu'il fut donc ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvèrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Or lorsqu'il était à Jérusalem durant la Pâque, au jour de la fête, beaucoup crurent en son nom, lorsqu'ils virent les miracles qu'ils faisaient. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes et n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne de l'homme, car il savait ce qui était dans l'homme. Jean, chapitre 3 Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs, celui-ci vint de nuit à Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Dieu ne soit avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « En vérité, en vérité je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne sois pas surpris de ce que je t'ai dit, vous devez être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne peux dire d'où il vient et où il va, il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème répondit et lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles être ? » Jésus répondit et lui dit, « Tu es un maître d'Israël et ne sais pas ces choses. » En vérité, en vérité, je te dis, nous parlons de ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes ? Et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, lui certainement le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu aima tant le monde, qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie s'empiternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Après ces choses, Jésus et ses disciples vinrent dans la terre de Judée, et il s'y attarda avec eux, et baptisés. Et j'en baptisais aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et ils venaient, et étaient baptisés. Car j'en avais pas encore été jetés en prison. Puis une question s'éleva entre quelques disciples de Jean et les Juifs, au sujet de la purification. Et ils vinrent vers Jean, et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, celui la baptise, et tous les hommes viennent à lui. » Jean répondit et dit, « Un homme ne peut rien recevoir, à moins que cela ne lui soit donné du ciel. » Vous, vous-même me rendez témoignage, que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé avant lui. » Celui qui a l'épousé l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux, cette mienne joie est donc accomplie. Il doit croître, mais je dois diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui vient de la terre est terrestre, et parle de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, de cela il témoigne, et aucun homme ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a marqué de son sceau que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a donné toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie s'empiternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Jean, chapitre 4 Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples, il quitta la Judée et partit de nouveau en Galilée. Et il devait traverser la Samarie. Puis il vient à une ville de Samarie, qui est appelée Cichar près de la parcelle de terre que Jacob donna à son fils Joseph. Or le puits de Jacob se trouvait là. Jésus donc, étant fatigué de son voyage, s'assit ainsi sur le puits, et c'était environ la sixième heure. Il vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient partis dans la ville pour acheter de la nourriture. Alors la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, étant un Juif, me demande à boire, à moi qui suis une femme de Samarie, car les Juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, sire, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, et ses enfants et son bétail ? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sempiternelle. La femme lui dit, sire, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. La femme lui dit, sire, je perçois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. Vous adorez, vous ne savez quoi, nous savons ce que nous adorons, car le salut est des Juifs. Mais l'heure vient, et est maintenant, lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, lequel est appelé Christ, quand il sera venu, il nous dira toute chose. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Et là-dessus, ses disciples vinrent et furent surpris de ce qu'ils parlaient avec la femme, cependant aucun homme ne dit, que cherches-tu, ou, pourquoi parles-tu avec elle ? La femme alors laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes, venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai jamais faites, n'est-ce pas le Christ ? Alors ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Entre-temps ses disciples le priaient, disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Par conséquent les disciples se disaient l'un l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore quatre mois, et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux, celui qui s'aime et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. Car en ceci, ce propos est vrai, l'un s'aime et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur, d'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. Et beaucoup de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause du propos de la femme qui témoigna, il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Ainsi quand les Samaritains vinrent vers lui, ils le prièrent de rester avec eux, et il demeura là deux jours. Et beaucoup plus crurent à cause de sa propre parole, et ils dirent à la femme, « Maintenant nous croyons, non à cause de ton propos, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est en effet le Christ, le Sauveur du monde. » Alors, deux jours après, il partit de là et alla en Galilée, car Jésus lui-même témoignait qu'un prophète n'a aucun honneur dans son propre pays. Puis quand il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Ainsi Jésus vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait de l'eau, fait du vin. Et il y avait à Capernaum un certain noble dont le fils était malade. Quand il entendit dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le supplia pour qu'il veuille descendre et guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Alors Jésus lui dit, « À moins que vous ne voyiez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le noble lui dit, « Sire, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs vintrent à sa rencontre et lui parlèrent, disant, « Ton fils vit. » Alors il leur demanda à quelle heure il avait commencé à se trouver mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre le quitta. » Alors le Père sut que c'était à l'heure même à laquelle Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et lui-même crut, ainsi que toute sa maison. Ceci est encore le second miracle que Jésus fit quand il fut venu de Judée en Galilée. Jean, chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or il y a à Jérusalem, près du marché aux moutons, un réservoir, qui est appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq porches. Dans lesquelles était étendue une grande multitude de gens perclus, d'aveugles, de boiteux, aux membres atrophiés qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau, quiconque donc entrait le premier après que l'eau avait été agitée, était rendu bien portant, quel que fût son mal. Et il y avait là un certain homme qui était infirme depuis trente-huit ans. Lorsque Jésus le vit étendu, et sut qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être rendu bien portant ? » L'homme perclut lui répondit « Sire, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir quand l'eau est agitée, mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » Et immédiatement l'homme fut rendu bien portant, et prit son lit, et marcha, et ce jour-là était le sabbat. Les Juifs donc disaient à celui qui avait été rétabli « C'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a rendu bien portant, celui-là même m'a dit, prends ton lit, et marche. » Alors ils lui demandèrent « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit, et marche ? » Et celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une multitude étant dans ce lieu. Ensuite Jésus le trouve dans le temple, et lui dit « Voici, tu es bien portant, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » L'homme partit et dit aux Juifs que c'était Jésus, qui l'avait rendu bien portant. Et par conséquent les Juifs persécutaient Jésus, et cherchaient à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille. » Par conséquent les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, parce que non seulement il avait enfreint le sabbat, mais parce qu'il disait aussi que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors Jésus répondit et leur dit « En vérité, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père faire, car quelles que soient les choses qu'il fait, le Fils aussi les fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses que lui-même fait, et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous puissiez être émerveillés. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, oui certainement le Fils vivifie qui il veut. Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie sempiternelle, et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. En vérité, en vérité, je vous dis, l'heure vient, et est maintenant, lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui entendent vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné l'autorité d'exécuter aussi le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, et sortiront, ceux qui auront fait le bien, vers la résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal, vers la résurrection de damnation. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais je ne reçois pas témoignage d'homme, mais je dis ces choses, afin que vous puissiez être sauvés. Il était une lumière brûlante et brillante, et vous étiez disposés, pour un moment à vous réjouir en sa lumière. Mais j'ai un plus grand témoignage que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'achever, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi, que le Père m'a envoyé. Et le Père lui-même, qui m'a envoyé, a rendu témoignage de moi. Vous n'avez entendu sa voix à aucun moment, ni vu sa forme. Et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, car celui qu'il a envoyé, vous ne le croyez pas. Cherchez dans les Écritures, car en elle vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi, pour que vous puissiez avoir la vie. Je ne reçois aucun honneur des hommes. Mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, lui, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur l'un de l'autre, et vous ne cherchez pas l'honneur qui vient seulement de Dieu ? Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père, il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire, Moïse, en qui vous avez confiance. Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Jean, chapitre 6 Après ces choses Jésus traversa la mer de Galilée, laquelle est la mer de Tibériade. Et une grande multitude le suivait, parce qu'ils voyaient ces miracles, lesquels ils faisaient sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur une montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Et la Pâque, une fête des Juifs, était proche. Alors lorsque Jésus leva ses yeux, et vit une grande foule qui venait vers lui, il dit à Philippe, où achèterons-nous du pain, afin que ceux-ci puissent manger ? Et il disait cela pour l'éprouver, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, deux cents deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun d'eux puisse en prendre un peu. L'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons, mais qu'est-ce que cela parmi tant de personnes ? Et Jésus dit, faites asseoir les hommes. Or il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Alors les hommes s'assirent, au nombre d'environ cinq mille. Et Jésus prit les pains, et lorsqu'il eut remercié, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Par conséquent ils les ramassèrent, et remplirent douze paniers des morceaux des cinq pains d'orge qui restaient en plus à ceux qui avaient mangé. Alors ces hommes, lorsqu'ils virent le miracle que Jésus avait fait, dirent, celui-ci est en vérité ce prophète qui devait venir dans le monde. Lorsque Jésus donc perçut qu'ils allaient venir le prendre de force, pour le faire roi, il partit de nouveau sur une montagne, tout seul. Et lorsque le soir fut donc venu, ses disciples descendirent vers la mer, et entrèrent dans un bateau et traversèrent la mer vers Capernaum. Et ils faisaient déjà sombre, et Jésus n'était pas venu à eux. Et la mer s'éleva à cause d'un grand vent qui soufflait. Ainsi lorsqu'ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant du bateau, et ils eurent peur. Mais il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors ils le reçurent volontiers dans le bateau, et immédiatement le bateau toucha terre là où ils allaient. Le lendemain, lorsque le peuple qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait pas là d'autre barque sauf celle dans laquelle ses disciples étaient entrés, et que Jésus n'était pas allé avec ses disciples dans la barque, mais que ses disciples étaient partis seuls, quoi qu'il en soit d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié. Lorsque le peuple donc vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils prirent aussi des bateaux, et virent à Capernaum, cherchant Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici ? Jésus leur répondit et dit, en vérité, en vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Peinez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie sempiternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Puis ils lui dirent, que ferons-nous, afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu. Jésus répondit et leur dit, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent donc, quel signe alors montres-tu, afin que nous puissions voir et te croire, quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme c'est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Alors Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné ce pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Alors ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit, que vous aussi m'avez vu, et ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et en aucun cas je ne jetterai dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie s'empiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs alors murmuraient à son sujet parce qu'ils disaient, Je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, N'est-ce pas Jésus, le Fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment se fait-il alors, qu'ils disent, Je suis descendu du ciel ? Jésus donc répondit et leur dit, Ne murmurez pas entre vous. Aucun homme ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Tout homme donc qui a entendu et a appris du Père, vient vers moi. Non pas qu'aucun homme ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie s'empiternelle. Je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc se disputaient entre eux, disant, Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Alors Jésus leur dit, En vérité, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez aucune vie en vous. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en effet nourriture, et mon sang est en effet boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, celui-là même vivra par moi. Ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts, celui qui mange de ce pain vivra à toujours. Il dit ces choses dans la synagogue alors qu'il enseignait à Capernaum. Beaucoup donc de ses disciples, lorsqu'ils entendirent cela, disaient « C'est un propos dur, qui peut l'entendre ? » Lorsque Jésus eut en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Ceci vous offense-t-il, quoi et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? » C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vies. Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui le trahiraient. Et il disait « Par conséquent je vous ai dit qu'aucun homme ne peut venir vers moi, à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. » Dès lors beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux douze « Voulez-vous aussi vous en aller ? » Alors Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous croyons et nous sommes certains que tu es ce Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit « Ne vous ai-je pas choisi, vous les douze et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas Iscariot, le fils de Simon, car il était celui qui devait le trahir, étant l'un des douze. Jean, chapitre 7 Après ces choses, Jésus marchait dans la Galilée, car il ne voulait pas marcher dans la Juiverie, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or la fête des Juifs, des tabernacles, était à portée de la main. Ses frères donc lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples puissent aussi voir les œuvres que tu fais. » Car il n'y a aucun homme qui fasse quoi que ce soit en secret et qui lui-même cherche à être connu ouvertement. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hait, parce que je témoigne de lui, que ses œuvres sont mauvaises. Montez à cette fête, je ne monte pas encore à cette fête, car mon temps n'est pas encore pleinement venu. Lorsqu'il leur eut dit ces paroles, il demeura encore en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors il monta aussi à la fête, pas ouvertement, mais comme en secret. Alors les Juifs le cherchaient à la fête et disaient « Où est-il ? » Et il y eut un grand murmure parmi le peuple le concernant, car les uns disaient « Il est un homme bon », d'autres disaient « Non, mais il trompe le peuple. » Quoiqu'il en soit aucun homme ne parlait ouvertement de lui par peur des Juifs. Or vers le milieu de la fête, Jésus monta dans le Temple et enseignait. Et les Juifs surpris, disaient « Comment cet homme connaît-il les lettres, ne les ayant jamais apprises ? » Jésus leur répondit et dit « Ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a renvoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura de la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a renvoyé, celui-là est vrai, et aucune injustice n'est en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et cependant aucun de vous ne garde la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Le peuple répondit et dit « Tu as un diable, qui cherche à te tuer. » Jésus répondit et leur dit « J'ai fait une œuvre » et vous êtes tous surpris. Moïse donc vous a donné la circoncision, non qu'elle soit de Moïse, mais des pères, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas enfreinte, êtes-vous en colère contre moi, parce que j'ai rendu un homme entièrement bien portant le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem dirent « N'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer ? » Mais, voici, ils parlent avec hardiesse et ils ne lui disent rien. Est-ce que les dirigeants savent en effet que celui-ci est le Christ même ? Quoi qu'il en soit cet homme nous savons d'où il est, mais quand Christ viendra, aucun homme ne saura d'où il est. Alors Jésus écria dans le temple, tandis qu'il enseignait, disant « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, lequel vous ne connaissez pas. Mais moi je le connais, car je suis de lui, et il m'a envoyé. » Alors ils cherchèrent à le prendre, mais aucun homme ne mit les mains sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et beaucoup parmi le peuple crurent en lui et disaient « Quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que ce que cet homme a fait ? » Les pharisiens entendirent que le peuple murmurait de telles choses le concernant, et les pharisiens et les principaux prêtres envoyèrent des officiers pour le prendre. Puis Jésus leur dit « Je suis encore un petit moment avec vous, et puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où je suis, là vous ne pouvez venir. » Alors les Juifs dirent entre eux « Où ira-t-il que nous ne le trouverons pas ? » « Où ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils, et enseignez les gentils ? » Quelle est cette sorte de propos qu'il a dit « Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, là vous ne pouvez venir. » Au dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, disant « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Mais il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Beaucoup parmi le peuple donc, lorsqu'ils entendirent ce propos dire « En vérité celui-ci est le prophète. » D'autres disaient « Celui-ci est le Christ. » Mais quelques-uns disaient « Christ viendra-t-il de Galilée. » L'Écriture n'a-t-elle pas dit que Christ vient de la semence de David et de la ville de Bethléem, où était David. Ainsi il y eut division parmi le peuple à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux l'auraient pris, mais aucun homme ne mit les mains sur lui. Puis les officiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens, et ils leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les officiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors les pharisiens leur répondirent « Avez-vous aussi été trompé ? » Y a-t-il quelqu'un des dirigeants ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais ce peuple qui ne connaît pas la loi est maudit. Nicodème, celui qui était venu vers Jésus de nuit, étant l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme, avant de l'entendre et de savoir ce qu'il fait ? » Ils répondirent et lui dirent « Es-tu aussi de Galilée, cherche, et vois, car de Galilée ne s'élève aucun prophète. » Et chaque homme s'en alla dans sa propre maison. Jean, chapitre 8 Jésus alla vers le mont des Oliviers. Et tôt le matin il vint de nouveau au temple, et tout le peuple vint vers lui, et il s'assit, et les enseigna. Et les scribes et les pharisiens lui amenairent une femme surprise en adultère, et lorsqu'ils l'eurent placée au milieu, ils lui dirent « Maître, cette femme a été surprise en adultère, dans l'acte même. » Or Moïse dans la loi nous a commandé que de telles personnes soient lapidées, mais que dis-tu ? Il disait cela le tentant, afin qu'il puisse avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus se baissa, et avec son doigt écrivait sur le sol, comme s'il ne les entendait pas. Ainsi lorsqu'ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui parmi vous qui est sans péché, jette le premier une pierre contre elle. » Et il se baissa de nouveau, et écrivait sur le sol. Et ceux qui avaient entendu cela, étant convaincus par leur propre conscience, sortirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés, à savoir jusqu'au dernier, et Jésus resta seul, et la femme se tenant au milieu. Quand Jésus se releva, et ne vit personne sinon la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Aucun homme ne t'a condamné. » Elle dit, « Aucun homme, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Puis Jésus leur parla encore, disant, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent donc, « Tu attestes de toi-même, ton attestation n'est pas vraie. » Jésus répondit et leur dit, « Bien que j'atteste de moi-même, cependant mon attestation est vraie, car je sais d'où je suis venu, et où je vais, mais vous ne pouvez dire d'où je viens, et où je vais. » « Vous jugez suivant la chair, je ne juge aucun homme. » Et cependant si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a renvoyé. Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je suis seul qui rende témoignage de moi-même, et le Père qui m'a renvoyé atteste de moi. Puis il lui disait, « Où est ton Père ? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Jésus dit ses paroles dans la trésorerie, alors qu'il enseignait dans le temple, et aucun homme ne mit les mains sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Puis Jésus leur dit de nouveau, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, où je vais, vous ne pouvez venir. » Puis les Juifs disaient, « Se tuera-t-il, parce qu'il dit, « Où je vais, vous ne pouvez venir. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. » Je vous ai donc dit, « Que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu ? » Et Jésus leur dit, « C'est-à-dire le même que je vous ai dit depuis le commencement. » J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a renvoyé est vrai, et je dis au monde ces choses que j'ai entendues de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Puis Jésus leur dit, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis celui-là, et que je ne fais rien de moi-même, mais selon ce que mon Père m'a renseigné, je dis ces choses. » Et celui qui m'a renvoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ces choses qui lui plaisent. Comme il disait ces paroles, beaucoup crurent en lui. Puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la semence d'Abraham, et nous n'avons jamais été asservis à aucun homme, comment dis-tu, vous serez rendus libres ? » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous dis, que quiconque commet le péché, est le serviteur du péché. » Et le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous rendra libres, vous serez en effet libres. « Je sais que vous êtes la semence d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu avec mon Père, et vous faites ce que vous avez vu avec votre Père. » Ils répondirent et lui dirent, « Abraham est notre Père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les actions de votre Père. » Alors ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, c'est-à-dire Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis provenu et je suis venu de Dieu, je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » C'est-à-dire parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous êtes de votre Père le Diable et vous voulez faire les convoitises de votre Père. Il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le Père du mensonge. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convainc de pécher ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, vous donc ne les entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, « Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un Diable. » Jésus répondit, « Je n'ai pas un Diable, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Et je ne cherche pas ma propre gloire, il y en a un qui cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous dis, si un homme garde mon propos, il ne verra jamais la mort. » Puis les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons que tu as un Diable. Abraham est mort ainsi que les prophètes, et tu dis, si un homme garde mon propos, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre Père Abraham, qui est mort ? » Et les prophètes sont morts, « Lequel te fais-tu toi-même ? » Jésus répondit, « Si je m'honore moi-même, mon honneur n'est rien, c'est mon Père qui m'honore, lui dont vous dites, qu'il est votre Dieu, cependant, vous ne l'avez pas connu, mais je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur semblable à vous, mais je le connais, et je garde son propos. » Notre Père Abraham s'est réjoui de voir mon jour, et il l'a vu, et en a été content. Alors les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et sortit du temple, allant au milieu d'eux, et ainsi passa à côté. Jean, chapitre 9 Et comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, disant, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient rendues manifestes en lui. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qui les jours, la nuit vient, où aucun homme ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Lorsqu'il eut ainsi parlé, il cracha sur le sol et fit de l'argile avec la salive, et il honnit les yeux de l'aveugle avec l'argile, et lui dit, « Va, lave-toi dans le réservoir de Siloé, » ce qui signifie par interprétation, « Envoyer. » Il y alla donc et se lava, et revint voyant. Les voisins donc et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle, disaient, « N'est-ce pas lui qui se tenait assis, et mendier ? » Quelques-uns disaient, « C'est lui, » d'autres disaient, « Il lui ressemble, » mais ils disaient, « Je le suis. » Par conséquent ils lui dirent, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit et dit, « Un homme qui est appelé Jésus a fait de l'argile, et a ouin mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé, et lave-toi, » et je suis allé, et me suis lavé, et j'ai reçu la vue. » Alors ils lui dirent, « Où est-il ? » Il dit, « Je ne sais pas. » Ils amenaient aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Et c'était le jour du sabbat quand Jésus avait fait l'argile et avait ouvert ses yeux. Puis à nouveau les pharisiens lui demandèrent aussi comment il avait reçu sa vue. Et il leur dit, « Il a mis de l'argile sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Par conséquent quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas de Dieu, parce qu'il ne garde pas le jour du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme qui est un pécheur peut-il faire de tels miracles ? » Et il y avait une division entre eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il a ouvert tes yeux ? » Il dit, « Il est un prophète. » Mais les Juifs ne crurent pas le concernant, qu'il avait été aveugle et avait reçu la vue, jusqu'à ce qu'ils aient appelé les parents de celui qui avait reçu sa vue. Et ils leur demandèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle, comment donc voit-il maintenant ? » Ses parents leur répondirent et dirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il était né aveugle, mais par quel moyen il voit maintenant, nous ne savons pas, ou qui a ouvert ses yeux, nous ne savons pas, il est majeur, demandez-lui, il parlera pour lui-même. » Ses parents dirent ces paroles, « Parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si un homme confessait qu'il était Christ, il serait exclu de la synagogue. » Par conséquent ses parents dirent, « Il est majeur, demandez-lui. » Puis ils appelèrent de nouveau l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, « Donne louange à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit et dit, « S'il est un pécheur ou pas, je ne sais, je sais une chose, alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. » Puis ils lui dirent de nouveau, « Que t'as-t-il fait, comment a-t-il ouvert tes yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu, pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? » « Voulez-vous aussi être ses disciples ? » Alors ils l'injurièrent, et dirent, « Tu es son disciple, mais nous, nous sommes disciples de Moïse. » Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, quant à cet individu, nous ne savons d'où il est. L'homme répondit et leur dit, « Et bien en ceci il y a une chose merveilleuse, que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il a ouvert mes yeux. » Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si un homme est un adorateur de Dieu, et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu dire qu'aucun homme ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent et lui dirent, « Tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le mirent dehors. Jésus entendit qu'il l'avait mis dehors, et quand il le trouva, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je puisse croire en lui ? » Et Jésus lui dit, « Tu l'as non seulement vu, mais c'est lui qui parle avec toi. » Et il dit, « Seigneur, je crois. » Et il l'adora. Et Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. » Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Sommes-nous aussi aveugles ? » Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, « Nous voyons, par conséquent votre péché demeure. » Jean, chapitre 10 En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui l'escalade par quelque autre moyen, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. À celui-ci le portier ouvre, et les moutons entendent sa voix, et il appelle ses propres moutons par leur nom et les conduit dehors. Et quand il a fait sortir ses propres moutons, il va devant eux, et les moutons le suivent, car ils connaissent sa voix. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas les choses dont il leur parlait. Puis Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous dis, je suis la porte des moutons. » Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les moutons ne les ont pas entendus. Je suis la porte, si un homme entre par moi, il sera sauvé et entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire, je suis venu, afin qu'il puisse avoir la vie, et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour les moutons. Mais celui qui est un salarié, et non le berger, à qui les moutons n'appartiennent pas, voit venir le loup, et laisse les moutons, et s'enfuit, et le loup les attrape et disperse les moutons. Le salarié s'enfuit, parce qu'il est un salarié, et qu'il ne se soucie pas des moutons. Je suis le bon berger, et je connais mes moutons et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît, oui certainement je connais le Père, et je donne ma vie pour les moutons. Et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie, eux aussi je dois les amener, et ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. Par conséquent mon Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin que je puisse la reprendre. Aucun homme ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Il y eut donc de nouveau une division parmi les Juifs, à cause de ces dires. Et beaucoup d'entre eux disaient, il a un diable, et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles de celui qui a un diable. Un diable peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Alors les Juifs vinrent autour de lui et lui dirent, combien de temps nous laisseras-tu dans le doute ? Si tu es le Christ, dis-le-nous simplement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père, elles rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes moutons, comme je vous l'ai dit. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent, disant, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il les a appelés dieux, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être enfreinte, dites-vous de celui, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous puissiez savoir, et croire, que le Père est en moi, et moi en lui. Par conséquent ils cherchaient encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains, et il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait au commencement baptisé, et il demeura là. Et beaucoup allaient vers lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de cet homme étaient vraies. Et là beaucoup crurent en lui. Jean, chapitre 11 Or un certain homme était malade, appelé Lazare, de Bétanie, la ville de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui honnit le Seigneur d'un baume et essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Par conséquent ses sœurs envoyèrent vers lui, disant, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Lorsque Jésus entendit cela, il dit, Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lorsqu'il eut donc entendu qu'il était malade, il demeura encore deux jours dans le lieu même où il était. Puis après cela il dit à ses disciples, Allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider, et tu y vas encore. Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures dans la journée. Si un homme marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si un homme marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Il dit ces choses, et après cela il leur dit, Notre ami Lazare dort, mais je m'en vais, afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Puis ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il ira bien. Quoi qu'il en soit Jésus avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il avait parlé de prendre du repos en dormant. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis content pour vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyez, néanmoins allons vers lui. Alors Thomas, qui est appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons, nous aussi, afin que nous puissions mourir avec lui. Puis quand Jésus vint il trouva qu'il était étendu dans le tombeau depuis quatre jours. Or, Bethany était près de Jérusalem, à environ quinze stades, et beaucoup parmi les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie, pour les consoler au sujet de leurs frères. Alors Marthe, dès qu'elle entendit que Jésus venait, alla à sa rencontre, mais Marie était assise silencieuse à la maison. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et lorsqu'elle eut dit cela, elle s'en alla et appela Marie sa sœur secrètement, disant, le Maître est venu et t'appelle. Dès qu'elle entendit cela, elle se leva rapidement et vint vers lui. Or Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, lorsqu'ils virent que Marie s'était levée en hâte et était sortie, la suivirent, disant, elle va vers le tombeau, pour y pleurer. Alors quand Marie fut venue où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à terre à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand donc Jésus la vit pleurer, et les Juifs pleurant également, lesquels étaient venus avec elle, il gémit en son esprit, et fut troublé, et dit, où l'avez-vous mis ? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Alors les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que même cet homme ne meure pas ? Jésus donc, gémissant de nouveau en lui-même, vient au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était mise dessus. Jésus dit, retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà mauvais, car il est mort depuis quatre jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, que, si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Alors ils retirèrent la pierre du lieu où le mort était placé. Et Jésus leva ses yeux, et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une voix retentissante, Lazare, sort. Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de l'inge sépulcro, et son visage était enveloppé d'une serviette. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie, et qui avaient vu les choses que Jésus avait faites, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens, et leur racontèrent les choses que Jésus avait faites. Alors les principaux prêtres et les pharisiens assemblèrent un conseil et dirent, que faisons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons ainsi, tous les hommes croiront en lui, et les Romains viendront, et ôteront et notre lieu et notre nation. Et l'un de nos mécaïphes, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit, vous ne savez rien du tout, ni ne considérez qu'il est opportun pour nous qu'un seul homme meurt pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour cette nation, et non seulement pour cette nation, mais aussi qu'il devait rassembler en un, les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous côtés. Alors à partir de ce jour-là ils tèrent conseils ensemble afin de le mettre à mort. Jésus donc ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans une province près du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et resta là avec ses disciples. Et la Pâque des Juifs était à portée de la main, et beaucoup vinrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchaient alors Jésus et se disaient entre eux, tandis qu'ils se tenaient dans le temple, « Que pensez-vous, qu'il ne viendra pas à la fête ? » Or les principaux prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si un homme savait où il était, il devait le déclarer, afin qu'il puisse le prendre. Jean, chapitre 12 Puis six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethany, où était Lazare qui avait été mort, lequel il ressuscita d'entre les morts. Ils lui firent là un souper, et Marthe servait, mais Lazare était un de ceux qui étaient assis à table avec lui. Alors Marie prit une livre d'un baume de spicanard, très coûteux, et honnit les pieds de Jésus, et essuya ses pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors l'un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le trahir, dit, « Pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers et donné aux pauvres ? » Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, et avait la bourse, et portait ce qu'on y mettait. Alors Jésus dit, « Laisse-la, elle a gardé ceci pour le jour de mon ensevelissement. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Beaucoup de personnes parmi les Juifs sûrent donc qu'il était là, et ils ne vinrent pas seulement à cause de Jésus, mais afin qu'ils puissent voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux prêtres se consultèrent afin qu'ils puissent aussi mettre à mort Lazare, parce que à cause de lui, beaucoup des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, un grand nombre de personnes qui étaient venues à la fête, lorsqu'ils entendirent que Jésus venait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre et criait, « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient dans le nom du Seigneur ! » Et Jésus, lorsqu'il trouva un anon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains pas, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur l'anon d'une annaise. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvièrent que ces choses étaient écrites de lui, et qu'ils avaient fait ces choses envers lui à son égard. Le peuple donc qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare hors de son tombeau, et qu'il le ressuscita d'entre les morts, attesta. C'est aussi pour ce motif que le peuple allait à sa rencontre, car ils avaient entendu qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Ne percevez-vous pas que vous ne gagnez rien ? Voici, le monde est allé après lui. » Et il y avait certains grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête, cela virent donc à Philippe, qui était de Bethsaida de Galilée, et le prièrent, disant, « Sire, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient et le dit à André, et de nouveau André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, je vous dis, à moins qu'un grain de blé tombe dans la terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. Si un homme me sert, qu'il me suive, et où je suis, là sera aussi mon serviteur, si un homme me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour ce motif que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel, disant, « Je l'ai glorifié, et le glorifierai encore. » Le peuple donc, qui se tenait là, et l'avait entendu, disait qu'il avait tenu, d'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus répondit et dit, « Cette voix n'est pas venue à cause de moi, mais pour vous. » Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. » Il disait cela, pour signifier de quelle mort il devait mourir. Le peuple lui répondit, « Nous avons appris de la loi que Christ demeure pour toujours, et comment dis-tu, le Fils de l'homme doit être élevé ? » Qui est ce Fils de l'homme ? Alors Jésus leur dit, « Pour encore un petit moment la lumière est avec vous. » Pendant que vous avez la lumière, de peur que l'obscurité ne vienne sur vous, car celui qui marche dans l'obscurité ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous puissiez être les enfants de lumière. Jésus dit ces choses, et s'en alla et se cacha d'eux. Mais bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, cependant ils ne crurent pas en lui, afin que puisse être accompli le propos d'Esaïe le prophète, qu'il a dit, « Seigneur, qui a cru notre rapport ? » Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Par conséquent ils ne pouvaient pas croire, parce que Esaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et ne soient convertis, et que je ne les guérisse. » Esaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Néanmoins beaucoup aussi parmi les chefs des dirigeants crurent en lui, mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur qu'ils soient exclus de la synagogue, car ils aimèrent la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Jésus écria et dit, « Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a renvoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a renvoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Et si un homme entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge, la parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a renvoyé, il m'a donné un commandement, ce que je devais dire et de quoi je devais parler. Et je sais que son commandement est la vie sempiternelle, tout ce que je dis donc, je le dis comme le Père m'a dit, ainsi je parle. Jean, chapitre 13 Or avant la fête de la Pâque, lorsque Jésus savait que son heure était venue ou il devait partir de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et le souper étant terminé, le diable ayant maintenant mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le trahir, Jésus sachant que le Père avait donné toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, il se lève du souper et met de côté ses habits, et prit une serviette, et s'enseignit. Après cela il verse de l'eau dans une bassine et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette dont il était saint. Puis il vient à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, Seigneur, laves-tu mes pieds ? Jésus répondit et lui dit, ce que je fais tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Pierre lui dit, tu ne laveras jamais mes pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds, mais il est entièrement net, et vous êtes net, mais pas tous. Car il savait qui devait le trahir, par conséquent il dit, vous n'êtes pas tous nets. Ainsi après qu'il eut lavé leurs pieds et eut pris ses habits, et s'assit de nouveau, il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Alors si moi, votre Seigneur et Maître, et lavez vos pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni non plus celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les faites. Je ne parle pas de vous tous, je sais qui j'ai choisi, mais afin que l'écriture puisse être accomplie, celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi. Or je vous le dis maintenant avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous puissiez croire que je suis celui-là. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui reçoit quiconque j'envoie, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, il fut troublé en esprit, et témoigna et dit, en vérité, en vérité, je vous dis que l'un de vous me trahira. Alors les disciples se regardaient l'un l'autre, se demandant de qui ils parlaient. Or il y avait un de ces disciples, que Jésus aimait, appuyé contre la poitrine de Jésus. Simon-Pierre donc lui fit signe, afin qu'il demande qui était celui dont il parlait. Lui donc, étant couché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai un morceau, après que je l'aurai trempé. Et lorsqu'il eut trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariot, le fils de Simon. Et après le morceau, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, Ce que tu fais, fais-le rapidement. Or aucun homme à table ne comprit pour quelle raison il lui avait dit cela. Car quelques-uns d'entre eux pensaient, parce que Judas avait la bourse, que Jésus lui avait dit, Achète ces choses dont nous avons besoin pour la fête, ou, qu'il devait donner quelque chose aux pauvres. Lui ayant alors reçu le morceau sortit immédiatement, et c'était la nuit. Par conséquent, lorsqu'il fut sorti, Jésus dit, Maintenant le fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et le glorifiera aussitôt. Petits enfants, je suis encore un petit moment avec vous. Vous me chercherez, et, comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, ainsi maintenant je vous le dis. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant, je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, donneras-tu ta vie pour moi ? En vérité, en vérité, je te dis, le coq ne chantera pas, avant que tu ne m'aies renié trois fois. Jean, chapitre 14 Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père il y a beaucoup de manoirs, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais, et prépare une place pour vous, je reviendrai, et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en connaître le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, aucun homme ne vient vers le Père, que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et désormais vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Et j'étais si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père, et comment dis-tu alors, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, lui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi, sinon, croyez-moi à cause des œuvres même. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais à mon Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. Encore un petit moment et le monde ne me voit plus, mais vous, vous me voyez, parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Judas, non pas Iscariot, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te manifesteras à nous, et non pas au monde ? Jésus répondit et lui dit, Si un homme m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes dires, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses étant encore présentes avec vous. Mais le Consolateur, qui est l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses, et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, non pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, et qu'il n'ait pas peur non plus. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que j'ai dit, je vais vers le Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que, lorsque cela sera arrivé, vous puissiez croire. Plus tard je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le Prince de ce monde vient, et n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde puisse savoir que j'aime le Père, et je fais, lui certainement, comme le Père m'a donné commandement. Levez-vous, partons d'ici. Jean, chapitre 15 Je suis la vraie vigne, et mon Père est le viticulteur. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruit, il la retire, et toute branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu'elle puisse porter plus de fruit. Vous êtes maintenant nette par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruit d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche, et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit, ainsi vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, continuez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie puisse rester en vous, et que votre joie puisse être pleine. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Aucun homme n'a plus grand amour, que ceci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Désormais je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi, et vous ai ordonné, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Je vous commande ces choses, afin que vous vous aimiez l'un l'autre. Si le monde vous hait, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils ont, et vu, et haï, et moi et mon Père. Mais cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie, ils m'ont haï sans cause. Mais lorsque le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de Vérité, qui procède du Père, il témoignera de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Jean, chapitre 16 Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas offensés. Ils vous excluront des synagogues, oui, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils n'auront connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous puissiez vous souvenir que je vous en ai parlé. Et je ne vous ai pas dit ces choses au commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ? ». Mais parce que je vous ai dit ces choses, la douleur a rempli votre cœur. Néanmoins je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas en vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, et de droiture et de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de droiture, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus, de jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quoi qu'il en soit quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et vous le montrera. Toutes les choses que le Père a sont à moi, par conséquent j'ai dit, qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous le montrera. Un petit moment et vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit, un petit moment, vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez, et, parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce qu'il dit, un petit moment. Nous ne pouvons comprendre ce qu'il dit. Or Jésus savait qu'il désirait l'interroger, et il leur dit, vous demandez-vous entre vous sur ce que j'ai dit, un petit moment et vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous dis, que vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira, et vous serez attristés, mais votre tristesse sera changée en joie. Une femme quand elle est en travail a des douleurs, parce que son heure est venue, mais dès qu'elle a accouché de l'enfant, elle ne se souvient plus de l'angoisse, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et maintenant vous avez donc de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et aucun homme ne vous ôtera votre joie. Et en ce jour-là vous ne me demanderez rien. En vérité, en vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie puisse être pleine. Je vous ai dit ces choses par des proverbes, mais le temps vient, quand je ne vous parlerai plus par proverbes, mais je vous montrerai clairement au sujet du Père. En ce jour-là vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas, que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, de nouveau, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Ces disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles simplement, et tu ne dis pas de proverbes. Maintenant nous sommes certains que tu sais toute chose, et que tu n'as pas besoin qu'un homme t'interroge, par cela nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit, croyez-vous maintenant. Voici, l'heure vient, oui, et maintenant venu, où vous serez dispersés, chaque homme de son côté, et où vous me laisserez seul, et cependant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 17 Jésus dit ses paroles et leva ses yeux au ciel, et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Et cela est la vie éternelle, qu'il puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont su assurément que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tous les miens sont à toi, et les tiens sont à moi, et je suis glorifié en eux. Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde par ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils puissent être un, comme nous le sommes. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haï, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai oui certainement aussi envoyé dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole, afin qu'ils puissent tous être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donné je la leur ai donné, afin qu'ils puissent être un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître que tu m'as envoyé, et que tu les as aimé, comme tu m'as aimé. Père je veux que ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi où je suis, afin qu'ils puissent regarder ma gloire, laquelle tu m'as donné, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ô Père droit, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai déclaré ton nom, et le déclarerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux, et moi en eux. Jean, chapitre 18 Lorsque Jésus eut dit ces paroles, il alla avec ses disciples au-delà du ruisseau Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra, et ses disciples. Et Judas aussi, qui le trahissait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Judas donc, ayant pris une bande d'hommes ainsi que des officiers des principaux prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des torches et des armes. Jésus donc, sachant toute chose qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Je le suis. » Et Judas aussi, lequel le trahissait, se tenait avec eux. Dès qu'il leur eut dit, « Je le suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Alors il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que je le suis, si donc vous me cherchez, laissez ceci partir, afin que le propos qu'il avait dit puisse être accompli, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Alors Simon-Pierre ayant une épée, la tira et en frappa le serviteur du grand-prêtre et coupa son oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, la coupe que mon Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? » Alors la bande et le capitaine et les officiers des Juifs prirent Jésus et le lièrent et l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, lequel était le grand-prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné conseil aux Juifs qu'il était opportun qu'un seul homme meure pour le peuple. Et Simon-Pierre suivait Jésus ainsi qu'un autre disciple, ce disciple était connu du grand-prêtre et entra avec Jésus dans le palais du grand-prêtre. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand-prêtre, sortit et parla à celle qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Alors la jeune fille qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas aussi un des disciples de cet homme ? » Il dit, « Je n'en suis pas. » Et les serviteurs et les officiers se tenaient là, lesquels avaient fait un feu de charbon, car il faisait froid, et il se chauffait, et Pierre se tenait avec eux, et se chauffait. Le grand-prêtre alors demanda à Jésus au sujet de ses disciples et de sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs se rendent toujours, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? » Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit, « Voici, ils savent ce que j'ai dit. » Et lorsqu'il eut ainsi parlé, un des officiers qui se tenait là frappa Jésus avec la paume de sa main, disant, « Réponds-tu ainsi au grand-prêtre ? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Or Anne l'avait envoyé lié vers Caïphe le grand-prêtre. Et Simon Pierre se tenait debout et se chauffait. Ils lui dirent donc, « N'es-tu pas aussi un de ses disciples ? » Il le nia, et dit, « Je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand-prêtre, étant parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? » Alors Pierre nia encore, et immédiatement le coq chanta. Puis ils menèrent Jésus de chez Caïphe dans la salle de jugement, et il était tôt, et ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans la salle de jugement, de peur qu'ils ne soient souillés, mais afin qu'ils puissent manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent et lui dirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Alors Pilate leur dit, « Prenez-le et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs donc lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre un homme à mort, afin que le propos de Jésus puisse être accompli, lequel il avait dit, signifiant de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans la salle de jugement, et appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cette chose de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dites de moi ? » Pilate répondit, « Suis-je un Juif ? » « Ta propre nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs combattraient, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate donc lui dit, « Es-tu un roi alors ? » Jésus répondit, « Tu dis que je suis un roi. » Je suis né à cette fin, et pour ce motif je suis venu dans le monde, afin que je rende témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et lorsqu'il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs, et leur dit, « Je ne trouve aucune faute en lui. » « Mais vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils s'écrièrent tous à nouveau, disant, « Non pas cet homme, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Jean, chapitre 19 Alors donc Pilate prit Jésus, et le fouetta. Et les soldats tressèrent une couronne d'épines, et la posèrent sur sa tête, et lui mirent une robe pourpre, et disaient, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils le frappaient avec leurs mains. Pilate donc sortit de nouveau et leur dit, « Voici, je vous l'amène, afin que vous puissiez savoir que je ne trouve aucune faute en lui. » Puis Jésus sortit, portant la couronne d'épines et la robe pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. Quand donc les principaux prêtres et les officiers le virent, ils s'écrièrent, disant, « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pilate leur dit, « Prenez-le et crucifiez-le, car je ne trouve aucune faute en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Quand Pilate donc entendit ce propos, il eut encore plus peur, et il entra de nouveau dans la salle de jugement et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit, « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit, « Tu ne pourrais avoir aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut, par conséquent celui qui m'a livré à toi, il a le plus grand péché. » Et désormais Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs s'écriaient, disant, « Si tu laisses cet homme partir, tu n'es pas l'ami de César, quiconque se fait roi parle contre César. » Lorsque Pilate donc entendit ce propos, il fit sortir Jésus et s'assit sur le siège de jugement dans un lieu appelé le Pavement, mais en hébreu Gabata. Et c'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, et il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte-le, hôte-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierais-je votre roi ? » Les principaux prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il le leur livra donc pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Et lui portant sa croix, s'en alla à un lieu appelé le lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate écrivit un écriteau et le mit sur la croix. Et il était écrit, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Cet écriteau fut alors lu par beaucoup de Juifs, car le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, et en grec, et en latin. Alors les principaux prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, le roi des Juifs, mais qu'il a dit, « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. » Puis les soldats, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses habits, et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et aussi son manteau, or le manteau était sans couture, tissé d'un bout à l'autre depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, « Ne le déchirons pas, mais tirons-le au sort, à qui il sera, afin que l'Écriture puisse être accomplie, laquelle dit, « Ils ont partagé mon habime entre eux, et ils ont tiré au sort ma vesture. » Les soldats firent donc ces choses. Or se tenaient près de la croix de Jésus, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléopat, et Marie Magdelaine. Lorsque Jésus donc vit sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant-là, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et à partir de cette heure, ce disciple l'a pris dans sa propre maison. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était maintenant accomplie, afin que l'Écriture puisse être accomplie, dit, « J'ai soif. » Or il y avait un récipient plein de vinaigre, et ils emplirent de vinaigre une éponge, et la mirent sur de l'isope, et la mirent à sa bouche. Lorsque Jésus donc eut reçu le vinaigre, il dit, « C'est fini. » et il baissa sa tête, et rendit l'esprit. Les Juifs donc, parce que c'était la préparation, afin que les corps ne restent pas sur la croix le jour du sabbat, car ce jour du sabbat était un grand jour, supplièrent Pilate que leurs jambes soient brisées, et qu'ils puissent être enlevés. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, et virent qu'il était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes, mais un des soldats perça son côté avec une lance, et tout de suite il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu attesta, et son attestation est vraie, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous puissiez croire. Car ces choses ont été faites afin que l'écriture soit accomplie, pas un de ces os ne sera brisé. Et encore une autre écriture dit, « Ils regarderont celui qu'ils ont percé. » Et après cela Joseph d'Arimathée, étant un disciple de Jésus, mais secrètement par crainte des Juifs, supplia Pilate afin qu'il puisse enlever le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Et Nicodème vint aussi, qui au commencement était venu à Jésus de nuit, et apporta un mélange de myrrh et d'aloès d'un poids d'environ 100 livres. Puis ils prirent le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de linge de lin, avec les aromates, selon la manière d'ensevelir des Juifs. Or il y avait au lieu où il avait été crucifié un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne encore n'avait été placé. Ils y placèrent donc Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs, car le sépulcre était à portée de la main. Jean, chapitre 20 Le premier jour de la semaine Marie Magdelaine vient ôte au sépulcre quand il faisait encore sombre, et voit la pierre ôtée du sépulcre. Alors elle court et vient à Simon Pierre et à l'autre disciple, que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savons pas où ils l'ont placé. Pierre donc s'en alla, et cet autre disciple, et vint au sépulcre. Ainsi ils couraient tous deux ensemble, et l'autre disciple dépassa Pierre et arriva le premier tôt au sépulcre. Et s'étant baissé, et regardant à l'intérieur, il vit les linges de lin à terre, cependant il n'entra pas. Puis vient Simon Pierre qui le suivait, et entra dans le sépulcre, et voit les linges de lin à terre, et la serviette qui avait été autour de sa tête, non pas à terre avec les linges de lin, mais pliées dans un endroit à part. Alors entra aussi cet autre disciple, qui était venu le premier au sépulcre, et il vit, et crut. Car ils ne connaissaient pas encore l'écriture, qu'ils devaient ressusciter d'entre les morts. Puis les disciples retournèrent chez eux. Mais Marie se tenait hors du sépulcre, pleurant, et comme elle pleurait, elle se baissa, et regarda dans le sépulcre, et voit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont placé. » Et quand elle eut ainsi parlé, elle se retourna et vit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu ? » Elle, supposant que c'était le jardinier, lui dit, « Sire, si tu l'as emporté d'ici, dis-moi où tu l'as placé, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, « Rabboni, ce qui veut dire, maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, et à mon Dieu et votre Dieu. » Marie Magdelaine vint et raconta aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'ils lui avaient dit ces choses. Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, lorsque les portes du lieu étaient fermées où les disciples étaient assemblés, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et leur dit, « Paix soit envers vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples étaient contents, quand ils virent le Seigneur. Puis Jésus leur dit à nouveau, « Paix soit envers vous, comme mon Père m'a renvoyé, précisément je vous envoie. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à quiconque vous remettrez les péchés, ils leur sont remis, et à quiconque vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. » Mais Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne vois dans ses mains l'empreinte des clous, et que je ne mette mon doigt dans l'empreinte des clous, et que je n'enfonce ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » Et huit jours après, ces disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux, alors Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit, « Paix soit envers vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, et avance ici ta main, et enfonce-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, béni sont ceux qui n'ont pas vu, et qui cependant ont cru. » Et Jésus fit véritablement beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits, afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous puissiez avoir la vie par son nom. Jean, chapitre 21 Après ces choses, Jésus se montra encore aux disciples à la mer de Tibériade, et il se montra de cette manière. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Canard en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pécher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils s'en allèrent, et montèrent immédiatement dans un bateau, et cette nuit-là ils n'attrapèrent rien. Mais lorsque le matin était maintenant venu, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, « Enfant, avez-vous quelque nourriture ? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et maintenant ils n'étaient pas capables de le tirer à cause de la multitude de poissons. Par conséquent ce disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Or quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il se saignit de son manteau de pêcheur, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans un petit bateau, car il n'était pas loin de la terre, mais à environ deux cents coudées, traînant le filet de poissons. Alors dès qu'ils eurent touché terre, ils virent là un feu de charbon, et du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez maintenant d'attraper. » Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de grands poissons, cent cinquante-trois, et bien qu'il y en eut tant, cependant le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez et dîner. » Et aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur ? » Jésus alors vient, et prend du pain, et leur en donne, et de même du poisson. C'est maintenant la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Ainsi lorsqu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit de nouveau pour la seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné par ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Nourris mes moutons. » En vérité, en vérité, je te dis, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même, et tu marchais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te scindra, et te portera où tu ne voudrais pas. » Il parla ainsi, signifiant par quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il eut parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Alors Pierre, se retournant, voit le disciple que Jésus aimait les suivants, lequel aussi s'était penché sur sa poitrine pendant le souper, et avait dit, « Seigneur, lequel est celui qui te trahit ? » Pierre le voyant dit à Jésus, « Seigneur, et que fera cet homme ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? » « Toi, suis-moi. » Alors ce propos se répandit de tous côtés parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas, cependant Jésus ne lui avait pas dit, « Il ne mourra pas, mais, si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? » C'est le disciple qui témoigne de ces choses et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, si chacune d'elles devait être écrite, je suppose que le monde même ne pourrait contenir les livres que l'on devrait écrire. Amen.